Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon remplissage. On va faire mon remplissage avec un gel pailleté juste magnifique. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais aussi ces petits cœurs en effet sucre et un baby color pour changer du baby boomer. Donc voici mon ancienne pose, donc c'était une pose pop-its d'Halloween. Je vous mets le lien de la vidéo dans le petit si vous souhaitez aller la voir. Et donc voici le remplissage fait sur les autres ongles. Vous voyez ce gel magnifique. Donc les paillettes sont incrustées directement dans le gel, c'est juste sublime. Et donc on va faire ensemble mon majeur. On va venir prendre un repousse cuticule. Donc moi je prends mon repousse cuticule de chez Stalek, le Smart 50 bar 5. Je prends le côté repousse cuticule et je viens donc délicatement repousser ma cuticule. Je vais venir déjà un petit peu commencer à la soulever délicatement. Donc je passe bien au bien à la soulever. Une fois que c'est fait, je vais me prendre un embout de ponceuse. Donc là c'est un embout de chez Onyx Pro. C'est de la barre, il me semble que c'est une bague bleue et rouge. Donc grain moyen doux. Donc je les ai laissé en vitesse normale. Comme ça vous voyez un petit peu le temps que ça peut me prendre. Donc je suis en mode forward. Donc je pars du centre vers la gauche. J'enlève bien toutes les petites peaux. J'essaie de bien décoller la cuticule. Décoller au maximum les peaux collées à ma plaque. Ensuite je change de vitesse, je change de sens de rotation. Je mets en mode reverse. Je passe du centre donc vers la droite cette fois-ci. La ponceuse d'ailleurs est en vitesse à peu près 12 000 tours. Voilà, je viens délicatement. Je repousse. Je ne mets pas de pression sur ma plaque pour ne pas creuser mon ongle. Mais j'essaye de vraiment bien enlever mon maximum de peau. Ensuite je viens de prendre donc l'embout tulipe bleu. Toujours à la même vitesse. Là j'étais en mode reverse. Donc je continue dans ce mode là du centre vers la droite. Et ensuite je vais basculer de nouveau en mode forward. Et je vais repartir du centre vers la gauche. Donc je trouve que vraiment cet embout tulipe ça me permet de vraiment bien venir décoller ma cuticule. Pour ensuite on va pouvoir la couper correctement. Et surtout ça vient bien enlever les dernières peaux collées à ma plaque de l'ongle. Sans creuser mon ongle, sans avoir besoin d'appuyer. Je vais d'ailleurs garder cet embout. Et je vais venir vous voyez maintenant matifier ma plaque. Donc ma repousse. Au lieu de prendre l'embout émerie. Vous pouvez très bien prendre votre embout de ponceuse. Votre embout diamant bleu. Ça fonctionne très bien. Je viens ensuite donc dépoussiérer bien de partout. Et je vais prendre ma lime et je raccourcis. Je vais simplement refaire ma forme. Donc là je raccourcis un bon peu. Ensuite je vois par rapport à l'autre ongle où j'en suis. Je viens corriger un petit peu la forme. Et ensuite on va venir couper la cuticule. Avant ça je la repousse une dernière fois. C'est vrai. Pour vraiment bien finir de la décoller. Pour avoir plus de facilité à la couper. Pour la couper je viens donc prendre mon ciseau exclusif 22 bar 1 de chez Stalek Pro. Je l'adore. Il coupe très très bien. Je vous ai laissé pareil en vitesse normale. Pour que vous puissiez bien voir où je place mon ciseau et le temps que je prends. Voilà j'y vais progressivement. Voilà une fois que c'est fait. Ensuite je viens mettre mon petit spray de déshydratant. Que je viens ensuite bien enlever avec mon pinceau. Enlever toutes les petites poussières qui peuvent rester. Et on va passer à la base. Donc pour ça je prends la rubber base de chez Vasco de la teinte beige pink. Et je viens l'appliquer sur l'entièreté de l'ongle. Même si la base ça suffit de la mettre sur la repousse. Vous n'avez pas besoin en soi de mettre jusqu'au bout de l'ongle. Mais moi c'est vrai que j'aime bien étirer ma base au maximum. Mais sinon sincèrement que sur la plaque naturelle suffit. Je prends un petit pinceau fin. Et je viens bien passer sur tout le tour. Ensuite je vais mettre à catalyser 60 secondes. Et on va venir utiliser ce magnifique gel. Donc c'est le gel memory de chez Vasco. Le dirty glitter. Je le trouve juste magnifique. Autant la teinte cover que les paillettes sont vraiment vraiment trop trop belles. Dans cette même gamme il existe le clear glitter. De ce que je possède. Je ne les ai pas tous. Mais j'ai celui-ci. Donc c'est le transparent avec des paillettes argentées. Le rose champagne. Qui est comme vous voyez un rose vraiment avec des reflets. Justement un petit peu rosé champagne. C'est très très beau. Je possède de là mais il y a d'autres couleurs. Que je vous invite à aller voir sur le site directement de Vasco. Donc avec un pinceau je viens prendre un petit peu de matière. Et je viens le lisser tout mon ongle. Pour vraiment faire comme un effet patinoir. Pour qu'ensuite l'application de ma boule de gel. Pour créer l'apex etc. Sera beaucoup plus simple. Toujours avec mon petit pinceau fin. Je viens bien faire le bord de ma cutie. Et là je viens prendre donc ma boule de matière. Je la place là au milieu un peu long. Mais là principalement où je voudrais l'apex. Je pousse ma boule délicatement. Et je vais commencer à faire des petits mouvements de droite à gauche. Des petits mouvements de U. Ce gel c'est vrai que je trouve qu'il est quand même un petit peu collant au pinceau. Donc il faut juste prendre un peu plus son temps pour le travailler. Mais il se travaille quand même relativement bien. Il est assez épais. Mais ça c'est vrai que quand on a des paillettes dans un gel. En règle générale ça épaissit un petit peu le gel. Mais c'est tout à fait faisable de faire un travail sans l'image par exemple avec. C'est ce qu'on va faire. Donc voilà vous voyez je l'ai étendu vraiment jusqu'à la fin. Et tout seul il s'auto-égalise aussi un petit peu. Donc là avec mon pinceau fin je viens quand même bien refaire le bord de ma cuticule. Et tirer un petit peu là où il y a trop de matière. Je vais un petit peu travailler le gel. Même s'il est un peu épais ça se fait. Je retourne mon ongle pour qu'avec la gravité ça m'aide à faire le bomber au bon endroit. Au besoin avec mon pinceau fin. D'ailleurs je viens un petit peu déplacer la matière pour l'aider à bien se placer correctement. Je retourne mon ongle. Je regarde avec la lumière si on est bon. Au niveau de l'apex il n'y a pas de creux de bosse. Tout m'a l'air assez correct. Avec le pinceau fin j'hésite pas si besoin de ré-étirer un peu la matière par endroit. Et une fois que ça me convient je vais vite catalyser 60 secondes. Regardez-moi c'est très lumineux. Je viens utiliser ensuite la finition shocking. La finition sans résidus. Donc voilà je l'applique et la brillance. Regardez-moi ça est très très belle. On va maintenant faire les petits cœurs en effet sucre. Donc pour ça j'aime prendre ces paillettes de chez Vasco. C'est les Glow 6 il me semble. Ils ont des reflets juste magnifiques holographiques que vous ne voyez pas vraiment en caméra. C'est bien dommage et les paillettes sont extrêmement fines. C'est vraiment canon. On va venir utiliser une base quand même assez épaisse qui ne va pas couler. Mais avant ça j'ai complètement oublié d'abord de creuser dessous mon ongle. Donc je viens prendre cet embout sapin de bague bleue. Et je vais venir vraiment creuser dessous l'ongle pour enlever l'escalier qui a lieu de la repousse. Faire le bord libre beaucoup plus fin. Vous voyez sur mon ongle aussi à côté c'est encore assez épais. Donc je vais venir tous les faire pour vraiment faire quelque chose de très fin. Donc je reprends ma méga base. Donc une base qui est assez épaisse qui ne coule pas. Je vais la mettre sur ma plaque avec un petit dotting tool. Je viens prendre de cette matière là. Et je vais placer donc deux points côte à côte sans les toucher sur mon ongle. Je vais ensuite venir les rassembler sur une pointe formant en fait un petit coeur tout simplement. Une fois que le coeur me convient, qu'il y ait quand même un petit peu de matière. Je viens saupoudrer avec les paillettes. Vous voyez elles sont vraiment très très fines. Donc ça va très bien accrocher et très bien tenir au niveau des paillettes. Je les laisse quand même poser un petit peu pour que ça puisse bien s'imprégner dans la méga base. Ensuite je tape l'excédent. Et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Une fois que c'est catalysé, je viens enlever le surplus de paillettes avec un petit pinceau éventail. Et voilà ce que ça donne. Je recommence l'opération. Donc là j'ai accéléré un petit peu la cadence au niveau de la vidéo pour vous montrer plus rapidement. Je fais mon petit coeur. Je saupoudre. Je laisse un petit peu s'imprégner. J'enlève l'excédent. Je mets à catalyser 60 secondes. Et ensuite j'enlève l'excédent de paillettes une fois que ça a catalysé. Et voilà ce que ça donne. Et ça tient très 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 bien comme ça. Je trouve ça vraiment trop mignon. Les petits coeurs comme ça en effet sucre par dessus. Ce gel pailleté c'est trop canon. Si jamais vous n'avez pas vu sur mon Instagram en story, je vous ai partagé quelques petites nouveautés chez Vasco. Notamment les frais de port qui sont gratuits maintenant à partir de 200 euros. Contrairement à 350 euros avant. Et les frais de port ont diminué. Avant ils étaient à 16,50 euros. Et maintenant ils passent à 10,50 euros. Et surtout il va y avoir des petites nouveautés qui vont sortir. Il y a des nouveaux gels qui arrivent. Ça va être des gels de construction dans la gamme sans Zema. Donc j'ai hâte de pouvoir les tester et de vous en parler. Donc n'hésitez pas à aller les suivre pour voir tout ce qui arrive prochainement. Pour un baby color donc je viens dégraisser. Je viens prendre un gel paint. C'est le 06 Wine de la gamme Emma Free de chez Vasco. Donc c'est un gel vous voyez qui est très épais mais qui est très bien pigmenté. Je vais tester le baby color avec ce double embout éponge de chez Vasco. Donc d'abord je viens prendre le côté bien rond. Je viens enlever toutes les petites peluches ou poussières qui ont pu se coller à l'éponge avec un chablon. Avec le côté collant. Je trempe donc l'éponge dans la couleur que je vais commencer à dégrader directement sur ma petite plaque. Donc voilà je tamponne pour que l'éponge s'imprime bien de la couleur, s'imprigne bien. Mais aussi pour commencer un petit peu à dégrader. Et donc là je pars du bord où je vais avoir le plus de matière et je remonte doucement. Alors vous voyez que c'est vraiment très très bien pigmenté au niveau du gel. Donc j'y vais progressivement. Là je vais prendre le milieu et un petit peu derrière de mon éponge qui est propre. Et je vais passer des petits coups sur le haut pour vraiment essayer au maximum de fondre la démarcation. Pour que ça fasse quand même quelque chose de très fondu. De fondre le gel peine qui est très très pigmenté. Donc j'insiste vraiment sur le haut et je descends un petit peu délicatement vers la pointe pour commencer à faire ma première couche assez fine. Pour qu'il y ait ensuite un joli dégradé. Une fois que c'est fait je vais catalyser. Pendant ce temps là je reprends un tout petit peu de matière. Voyez vraiment très légèrement que de nouveau j'estompe sur ma petite plaque. Et je vais refaire la même opération. Je pars de la pointe et délicatement je remonte moins haut que la première fois pour vraiment faire justement cet effet de fondu. Je tire bien sur mes petites peaux pour pas trop me saillir les peaux. Et ensuite pareil je reprends le côté propre de l'éponge et je reviens dégradé délicatement. Je vais donc de droite à gauche. Je vais faire des petits mouvements de haut en bas avec l'éponge pour vraiment créer un dégradé. Voyez les images parlent d'elles-mêmes de toute manière. Je vais de nouveau catalyser. Voyez ce que ça donne. Je reprends. Voyez là mais vraiment une micro micro goutte que de nouveau j'estompe. Et là je vais vraiment insister que sur la pointe pour vraiment intensifier la pointe de la couleur rouge vin comme ça qui est très 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 belle. J'adore cette couleur. Voilà je fonde de nouveau. Je catalyse. Et là je viens de prendre la finition no wipe rose qui est en fait un milky rose de la collection milky de chez Vasco. C'est une finition sans résidu. Je la mets sur la plaque parce que je voulais vraiment une finition pailletée pour rappeler un petit peu les paillettes des cœurs. Donc je viens reprendre les paillettes Glossis. Voyez j'en prends vraiment très 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 peu que j'en mets directement dans ma finition. Je vais la mélanger. Je voulais vraiment juste avoir quelques paillettes pas beaucoup. Donc là ça me suffit largement. Je mélange bien. Je viens prendre le pinceau numéro 4 de chez Vasco qui est un pinceau carré qui est très plat, très fin. Donc voilà pour faire des déco autres il est génial. Je viens prendre la matière et je vais l'appliquer directement sur mon ongle en étirant quand même assez la matière pour faire quelque chose d'assez translucide. Donc on voit bien le dégradé justement qui a été fait en dessous et qui n'est pas non plus trop trop de paillettes. Je trouve que c'est vraiment juste parfait. La dose de paillettes finition est juste nickel. Je catalyse tout et voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez c'est assez quand même rapide à faire ce remplissage avec des gels comme ça en version sans l'image tout simplement. Et le rendu de la petite déco moi j'aime beaucoup. Je suis très contente de ma pause. J'espère que ça vous plaît. Dites moi ça en commentaire. Moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et bien sûr n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner comme toujours et d'activer la cloche. A très bientôt. Bye. Bye. Bye.